Et salut à tous, et pourquoi on se retrouve aujourd'hui ? Et bien pour parler d'une bannière que personnellement j'attends depuis quand même des années, celle de Madame Edel, et oui qui arrive enfin sur le jeu, mais avant de parler d'elle, on va quand même parler des petites unités qui arrivent avec elle, Almaz et Winkle, et du coup on commence tout de suite par Winkle, donc la 3 étoiles de cette bannière, qui a pour TMR un accessoire, 3 points d'attaque, 1 point de défense, très faible, à 1 plus 200, on ajoute 10% de mana, 10% d'esprit, et pour rester dans le cas des 10%, 10% de résistance au TNF. Comment dire, tout ça c'est quand même très faible, même si ok la résistance au TNF ça pourrait toujours servir, ça pourrait toujours être bien, bah il y a quand même un petit manque quoi, c'est que 10%, 10% de mana, 10% d'esprit, pareil on a mieux, bref. On a je pense largement mieux ailleurs, et clairement, c'est quand même assez nul. En termes d'équipement, c'est très limité, arme à feu, bref. Tout ça c'est un petit peu nul, qu'est-ce qui peut être intéressant ? Pourquoi pas 10% de dégâts supplémentaires contre les démons, pour tous les alliés pendant 3 tours. Et bah globalement c'est tout, pourquoi pas aussi la résistance lumière, ajouter 70% pendant 3 tours, moins 70% au TNF par contre pour tous les ennemis pendant 3 tours. Bon bref, voilà, hormis ça, c'est un petit peu tout. Bref, unité vraiment pas très très intéressante. Du coup on peut passer à Almaz, magicien, chaîne, torrentielle, slash, on en reparlera un petit peu après, qui a pour TMR des lunettes, donc un accessoire forcément, même si, pourquoi pas, ça aurait pu être un chapeau, ça aurait pu être marrant. Mais bon, tant pis, un accessoire, 35 points de magie, avec un effet supplémentaire qui va nous réduire toute la mana consommée de 15%. Eh, c'est plutôt pas mal. Alors oui, effectivement, pour les dire, ok, je vais le mettre sur un mage, donc un attaquant magique, parce que j'ai 35 points de magie. En soi, oui, notre mage utiliserait 15% de mana au moins, mais, à contrario, on perdrait, sûrement, avec quand même très fortes chances, un certain nombre de points de magie, parce qu'on est K35, on a des accessoires qui sont à 50, bref, on a des chances de perdre. Mais je me dis, pourquoi pas sur certains supports, pourquoi pas sur certains breakers, moi, je sais pas, par exemple, j'utilise toujours Kryla pour breaker, elle consomme quand même pas mal de mana, cette petite Kryla, bah, pourquoi pas dire qu'elle consomme 15% moins. 15% moins, c'est quand même énorme. Ouais, clairement, moi, je vois ça très bien sur les supports, en général, ils ont quand même besoin de mana, bah là, plutôt que de dire, ok, je te buff de 20% la mana, bah non, tant qu'on somme 15% moins, c'est beaucoup, beaucoup plus fort, sans aucune hésitation, non. Pour moi, c'est plutôt sur un support que sur un mage, mais ça marche aussi sur un mage. Du coup, qu'est-ce qu'il peut faire ce petit almaz ? Bah, pas grand chose, il a de quoi ajouter 70% de résistance à la foudre, pour tous les alliés pendant 3 tours, pourquoi pas, même si on a des, certaines unités qui font ça pour, plus de stats, potentiellement pendant plus longtemps, pourquoi pas, ça existe, il a un finish en full magique, qui termine à 9,5, là, pareil, c'est assez faible, et donc, il a une chaîne, en torrential slash, mais magie neutre, et pour rappel, bah, essentiell slash, c'est un petit peu tous ces alliés-là uniquement, Randy, Kyanos, et Kenny Crow, et c'est tout. Bon, bah, que des pas très utiles, 4 étoiles, de mémoire, Kenny, était aussi un 4 étoiles, ouais, très bien, et donc, Randy, bon, qui a eu son utilité, mais, qui commence à dater un petit peu quand même, le petit, donc, bah, des alliés pas extrêmement ouf, ok, ça rajoute, une unité supplémentaire, pourquoi pas, si un jeu, on a un vrai attaquant, aussi bien physique que magique, à la limite, peu importe, qui est très fort sur cette famille de chain, pourquoi pas, pour être intéressant, d'avoir plusieurs alliés, là, pour le coup, il n'y a pas grand chose, quoi, et après ça, il a de la magie, et, il peut quand même réduire la foudre, à 75%, pour tout, les ennemis pendant 3 tours, via la LB, mais, bah, un petit peu comme Winkel, ça reste une unité qui est quand même assez faible, on a déjà vu des 4 étoiles, qui, étaient plus intéressantes que ça, même si moi, perso, j'aime bien sa TMR, donc, si j'arrive à en avoir un petit, durant, mes poules, pour aller chercher Madame, clairement, je tirerai pas non, et donc, voilà, pour cette première vidéo, effectivement, très très courte, 5 minutes, mais voilà, pour les petits, du coup, on se retrouve tout de suite, pour parler de Madame.